Allo tout le monde, bon vendredi c'est Nathalie en direct pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie, tous les vendredis en direct à 12h30. Ce que je veux juste te rappeler, c'est qu'aujourd'hui on a deux sujets, en fin de compte trois sujets. Ce qu'on va parler c'est, cette semaine c'était la semaine nationale des légumineuses, en fin de compte c'était plus mardi, la journée mondiale des légumineuses. Et pour ce faire, j'ai préparé un quiz que vous avez eu en quatre jours, vous aviez une question différente par jour, donc on va réviser ça. Aussi, en deuxième partie, je vais te partager mes cinq trucs pour diminuer les gaz, parce que c'est souvent un effet secondaire qui n'est pas commode et qui fait en sorte que les gens en mangent moins. Les gaz parce qu'on est gêné ou les gaz parce qu'on est ballonné et puis on trouve ça inconfortable. Et à la fin, je vais vous proposer une suggestion pour la Saint-Valentin. Alors, dites-moi si mon plan de match fonctionne avec vous, faites-moi des petits cœurs, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et je regarde ça ici de mon côté aussi. Est-ce que vous me voyez? Ok. Donc, qui sont là? Louise. Alors, tu vois-tu, je remarque que finalement, quand je suis sur ma page professionnelle, je vois vos noms et vos visages. C'est ça qui est le fun. Quand je fais ça dans un groupe, ça ne fonctionne plus. Avant, ça fonctionnait. Donc, je vois tout ce beau monde-là. Nancy, Gisèle, Suzy. Je pensais que tu allais voir en rediffusion. Joël, Nancy, Giseline. Wow! Super! Donc, êtes-vous prête à parler de légumineuses? Premièrement, peut-être me faire des pouces si vous en mangez. Si c'est quelque chose que vous avez au menu, les légumineuses, présentement, faites-moi des pouces si c'est quelque chose que vous aimez, que vous mangez déjà. Allô, Lucie, qui vient de se joindre à nous aussi. Allô, Pierrette. Vous êtes 29. On est capable d'aller plus que ça. On va taguer deux, trois personnes, chacun des gens que vous connaissez, qui pourraient être intéressés par cette chronique-là. Alors, et aussi, vous pouvez partager, parce que là, je suis sur ma page professionnelle, vous pouvez partager la vidéo sur votre page en même temps. Donc, ça, c'est super. Oh! Je vois beaucoup de pouces. Donc, les gens aiment ça. Vous en consommez, en tout cas. C'est sûr que là-dessus, je vois beaucoup de gens qui sont mes clients. Donc, vous savez que c'est quelque chose que je recommande. Donc, c'est certain que je suis contente de lire que vous en consommez. Maintenant, les légumineuses. Saviez-vous qu'en 2016, l'Organisation mondiale de la santé nous a dit que c'était l'année des légumineuses? Fait que si... Comment je dirais ça? Si l'OMS en fait une année, la thématique d'une année, c'est pour montrer que c'est vraiment sain pour la santé, pour l'environnement, pour l'équité d'avoir de la nourriture sur la planète, puis tout ça. Donc, c'est quand même un aliment extraordinaire, pas cher, plein de bénéfices. On va en reparler un petit peu tantôt. Mais là, je commencerai avec mes quatre questions quiz. Et ce que j'ai fait pour que ça soit plus interactif, bien, j'ai pensé que vous aviez aimé la semaine dernière quand j'avais présenté comme un genre de PowerPoint. Fait que je vais vous représenter les images. On est rendu à 33. Donc, continuez à paguer vos amis, continuez à partager notre vidéo pendant qu'on est en ligne. Et là, moi, je vais aller partager justement mon écran pour aller voir mon PowerPoint. Ça marche avec vous? Ah! Nancy a dit, j'ai déjà pris un cours sur les légumineuses, je vous donnerai les recettes. Faites attention, des fois, il y a les droits d'auteur. Comme moi, si tu partages mes recettes de mon défi HappyFit après à d'autres gens, tu n'es pas supposé, tu n'as pas le droit. Tu as signé une clause de confidentialité quand tu t'es inscrite. Donc, moi, si tu m'envoies des photocopies, je dis-tu en général, si tu m'envoies des photocopies d'un cours que tu as pris d'une autre personne, puis c'est écrit en bas de ne pas partager, j'aime moins ça. OK? Donc, je partage, je partage, je partage, et je m'en vais ici. OK. Donc, c'était le thème du jour, là, de vous partager mes cinq trucs pour réduire les gaz, répondre aux quiz sur les légumineuses, et aussi parler qu'est-ce qu'on va manger au menu Saint-Valentin. Hélène a dit qu'elle n'est pas forte sur les légumineuses. Est-ce que c'est le goût, c'est la texture? C'est ça, des fois, c'est la texture que les gens n'aiment pas. C'est sûr que là, moi, je vous fais une petite présentation vite, vite. Moi, j'ai des cours complets où j'enseigne ça. J'ai une académie Transition VG où j'enseigne ça, et je vous montre vraiment comment aller manger de l'entrée au dessert en passant par les collations et tout ça. Lise a dit de zéro légumineuse à 80-20 maintenant grâce à toi. OK? C'est bon. OK. Donc, quelle était la réponse, selon vous, ici? Et là, je peux voir, ça fait que c'est cool. Donc là, les légumineuses, il y en a qui sont mêlés à savoir qu'est-ce qui est une légumineuse, qu'est-ce qui n'est pas une légumineuse. Donc, parmi ces là, quel était l'intrus? Les pois chiches, l'orge, l'arachide, le lupin. J'attends vos réponses. Les pois chiches, je pense que tout le monde sait que c'est une légumineuse. C'est quelque chose de connu, qu'on a dans l'humus. C'est une des favorites. L'orge, bien, vous savez sûrement que c'est une céréale. L'orge, c'est une céréale. Il y a l'arachide que les gens vont mêler. On la traite comme un noix, comme une noix et graines. Mais dans le fond, l'arachide, c'est une légumineuse. Et aussi, donc on a, ça l'a pris quelques personnes. Il y en a quelques personnes qui disaient l'arachide. Donc, tu vois-tu, l'arachide, c'est une légumineuse. Mais on la traite comme un, comme un, comme un, non, c'est ça, on la traite comme une noix. Tandis que le lupin, c'est à peu près la seule qui n'est pas poussée hors terre. Et qui, elle, se mange comme une noix, mais c'est une légumineuse. Fait que, tu sais, il y avait comme un petit peu des petites ambiguïtés là-dedans. Donc, la réponse, c'était l'orge. Bravo! Deuxième question. Quel pays est le plus grand producteur et exportateur au monde de légumineuses? A. Canada, B. Chine, C. Allemagne. J'attends vos réponses. On a toujours comme un petit décalé, hein? Un petit 15 secondes. OK. Ça, à moins que vous l'avez googlée, peut-être que vous ne saviez pas la réponse. Ah, allô, Charles. Charles est là. Donc, je lis A. Canada, 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 Canada. Quelqu'un d'autre dit autre réponse. Faites vos jeux. On voit Chine. Jocelyne, elle se risque à dire la Chine. Anna dit Canada. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Je vous dirais que... Le Canada, c'est un des leaders mondiaux dans la production de légumineuses. Il produit 40% des légumineuses du monde entier. L'Inde aussi en produit beaucoup. Le Canada produit 40%. Mais on en consomme seulement 2%. Où vont le reste, selon vous? Aline a dit la France. Hé, toi, là, là. OK. Où va le reste? Il y a une grande partie qui est exportée. Ça le dit dans la question. Plus grand producteur et exportateur. Mais il y a une énorme quantité qui s'en va à la nourriture du bétail, des animaux. Et c'est pour ça qu'on dit que la culture animalière, production de chair animale pour manger, elle dépense beaucoup d'énergie parce qu'il faut d'abord que tu fasses pousser les grains dans les cultures des champs pour qu'ensuite les animaux les mangent et ensuite tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'élevage, l'élevage, c'est la planète, l'élevage, c'est ce qui dépense plus de gaz à effet de serre, plus que tous les transports confondus. Donc, c'est pour ça que c'est bien de réduire la consommation de viande, même si vous ne deviez pas tout 100% végé comme moi, de réduire votre consommation. Mais moi, si je vous dis réduire votre consommation, tu vas manger quoi? Il ne faut pas que tu te garoches dans le fromage parce que là, tu n'es pas avancé. Les gens qui diminuent les viandes pour s'en aller plus vers les produits laitiers, vers le fromage, des fois, on augmente notre cholestérol, on augmente l'inflammation, puis il y avait une étude qui montrait qu'il y avait plus de risques d'ACV. Donc, on n'est pas nécessairement avantagé. Donc, si tu tasses les viandes, c'est bien d'avoir des alternatives avant. Moi, j'aime toujours focusser sur qu'est-ce que tu vas ajouter avant de qu'est-ce que tu vas enlever. Comprends? Je ne te dis pas, enlève ça de ton assiette. Je vais te dire, ajoute telle affaire dans ton assiette. Ajoute plus de fruits et de légumes dans ton assiette. Ce qui fait en sorte que si tu ajoutes plus de quelque chose, il y a quelque chose qui prend le bord, mais tu n'as pas focussé là-dessus. C'est la meilleure façon de faire. Donc, si tu veux réduire les viandes, pense plus à focusser, à ajouter des fois des repas de légumineuses dans ta journée. Donc, l'Inde, c'est un gros producteur. Le Canada aussi, 40%. On en mange seulement 2%. Le reste est exporté. C'est bon? Faites-moi des quarts si vous trouvez ça pertinent, ces petites présentations-là du vendredi. Donnez-moi un peu d'amour. Je mets de l'énergie à vous préparer ça. Oh, on est rendu 41! Wow, super! Continuez, continuez. Allez me taguer une couple d'autres personnes. Lucie va taguer Martin. Taguer vos amis, les amis. Je suis rendu à ma question numéro 3. Combien faut-il de litres d'eau pour faire pousser 1 kg de légumes? Combien faut-il de litres d'eau? Ok, je vais vous dire les choix de répondre. 1, 50 litres d'eau. 2, 12 litres d'eau. 3, 125 litres d'eau. Par kilo. Ok, j'attends vos réponses. Ok, on dit 12, on dit 12, on dit 12. Nancy se risque avec 50. Lucie se risque avec 50. J'ai l'impression qu'on est dans un an cher, un an can. Faites beau jeu. Qui dit mieux? Faites beau jeu. Ah! Je suis en train de perdre mon affaire. Excusez. Je refais ça ici. Je ne peux pas présenter vos réponses. Je ne peux pas présenter vos réponses que je vois sur le côté. Je ne peux les présenter rien que quand c'est mon visage. Là, je suis en train de présenter le PowerPoint et ça ne fonctionne pas, mon affaire. Ok. Juscelaine n'a dit aucune de ses réponses. Quand tu vas sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, section FAO, le département de l'agriculture et d'alimentation, on nous dit que, en fait, comme les légumineuses, en anglais, il y a deux mots pour légumineuses. Je ne sais pas si vous saviez ça. Il y a les pâtes et les légumes. Les légumes, c'est comme les haricots qui ont la cosse à l'intérieur, puis les légumes, puis les pâtes, pour eux autres, c'est les haricots sèches. C'est sûr que les haricots sèches, ils vont demander plus d'eau. Moi, je te parle de la réponse de l'Organisation mondiale de la santé sur leur site. On dit que pour un litre de légumineuses, c'est 50 litres d'eau. Donc, ceux qui ont écrit 12, vous pouvez peut-être trouver que 50, c'est beaucoup. Mais savez-vous, c'est combien, pour ne pas vous faire pousser, mais pour un kilo de bœuf? Donnez-moi une petite idée de comment vous pensez pour un kilo de bœuf en contrepartie. Donc, 50, vous pensez que c'est beaucoup, c'est sûr que c'est plus que 12. Pensez-en qu'à la quantité d'eau que tu vas mettre dans ton jardin l'été, tu en mets quand même à tous les soirs jusqu'à temps que ça pousse. Il y a certaines légumineuses que tu vas faire pousser, ça pousse vraiment rapidement. Donc, pour un kilo de bœuf, OK, Louise a dit 100. Je te dis, c'est un chiffre 3500. 5000, c'est ça. Ça dépend des chiffres, là. Il y a des fois, dans le rapport que moi j'ai lu, ça disait 3500. Non, pas 3500. Attends un petit peu. J'ai-tu mes données? Oh, j'ai même pas, j'ai même pas, c'était bien plus que ça, là. C'était-tu 3500 ou 5000? Je vais vous le redire après. Mais c'était bien plus, c'était énorme. Même, je pense que c'est 13500. Maudit cette affaire, je l'avais noté. Je vais vous le redire après, mais c'est énorme à comparer. Je pense que c'est 15000. 13500 ou 15000. OK? Je vais garder ma réponse de tout ça, là. Mais c'est énorme à comparer aux légumineuses. Donc, Giseline, elle parlait, elle disait aucune de ses réponses parce qu'il y a un article que Bernard Lavallée a écrit puis il disait que c'était autour de tout ça, 3000 pour les légumineuses. Puis les viandes, c'était trois fois plus. Donc, je pense que nous, c'est 50. Puis l'autre, c'est 13500 ou 15000. En tout cas, je vais vous revenir avec les réponses après. Tout ça pour dire que ça ne prend pas beaucoup d'eau comparée à la viande parce que la viande, comme je te dis, il faut que tu la nourrisses. Un, il faut que tu nourrisses le bétail mais aussi, c'est qu'il faut que tu ailles nourri les châles, les légumineuses qu'eux autres vont manger comme nourriture et aussi les céréales qu'eux autres vont manger comme nourriture. Tu sais, le soya qu'on cultive, là, une grosse partie qui est génétiquement modifiée. Et ce que je trouve drôle, c'est que les gens qui ne sont pas végétariens nous disent là, toi, tu manges du soya, tu manges du génétique. Sauf que quand on est végétarien et qu'on mange du tofu, on le sait qu'il faut le prendre bio et qu'on mange du soya, non, non, avec des organismes génétiquement modifiés. Mais les gens qui ne sont pas nécessairement végétariens, ils vont manger de la viande. Mais la viande, à manger quoi? À manger du soya et pas du soya bio. Parce que la grande partie du soya qui est cultivé n'est pas bio. Donc, si vous êtes végé, vous mangez du tofu, vous ne mangez pas du soya oh my god, organique génétiquement modifié. Mais si tu manges de la viande, tu manges du soya génétiquement modifié au cas que tu ne le saurais pas. C'est ça Nancy, c'est 15 000. C'est 15 000. C'est ça, c'est 15 000. Ah, je ne suis pas capable de le montrer. Donc, c'est vraiment 15 000. OK? C'est 15... En tout cas, sur le rapport que je regardais de la FAO, c'était 50 pour les légumineuses et 13 500. OK? Mais en tout cas, on reste dans ces chiffres-là. Donc, on s'entend-tu que 50, ce n'est quand même pas énorme. Donc, si vous voulez faire votre part pour l'environnement, vous pouvez vous acheter une Tesla. Mais je vous ai dit que manger VG à 80 %, ça équivaut à manger une Tesla. Fait que je connais une ou deux personnes ici dans l'assistance qui font les deux. Alors, je leur lève mon chapeau. Je ne sais pas si tu veux que je te nomme. Mais, si tu veux, si tu veux que je te nomme, écris-le. Écris-le. Parce que peut-être que tu ne veux pas que je te nomme. Donc, on y va avec la quatrième question. C'est ça, Lucie a dit 15 000 pour le site de la... F-A-O. Pour ne pas le nommer, c'est elle qui a aussi des voitures écologiques et qui, en plus, qui mange beaucoup VG. Donc, chapeau à toi et votre famille. Vrai ou faux, les légumineuses sont un aliment, un des aliments les plus associés à la longévité? Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Répondez, répondez. Lucie a dit pas de problème. Donc, Lucie et sa famille, ils m'inspirent beaucoup parce qu'ils ont changé leur alimentation. Lucie s'entraîne avec moi et elle a fait pas mal tous mes cours de santé depuis des années. Donc, elle s'est remise en forme, elle a perdu du poids, elle a maintenu ça, elle a changé son alimentation et en plus, mais ça, ça n'a pas rapport à moi, mais eux autres, ils ont des voitures écolo. Ils ont deux voitures écolo à la maison, dont une Tesla. Donc, c'est super. Donc, c'est vrai, c'est vrai, si tu regardes les pays dans le monde qu'on appelle les Blue Zones, les pays où il y a le plus de centenaires sur la planète, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Un, c'est tous des gens actifs dans la société, c'est tous des gens qui ont un lien communautaire, c'est tous des gens qui ne sont pas stressés, c'est tous des gens qui mangent beaucoup, 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 beaucoup de fruits et des légumes, c'est la base de leur alimentation et ils mangent tous des légumineuses. Alors, quand on nous dit, par exemple, en alimentation, pas c'est tôt, l'autre qui était en mode avant ça, paléodayette, que dans l'ancien temps, les gens ne mangeaient pas de légumineuses, d'où l'idée de ne pas les légumineuses dans ce type d'alimentation-là sont comme boycottés qu'il faut manger plus de la viande, c'est faux, ben c'est faux, ça dépend jusqu'à quel point tu recules, mais quand tu regardes les gens qui ont fait l'étude sur les, 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 les anthropologues qui ont regardé nos ancêtres, ils mangeaient énormément de fibres, ils mangeaient énormément de fibres, il n'y a pas de fibres dans la viande, dans la chair de mammouth et tout ça, donc où assortait la fibre, c'était des petites baies, des petits fruits et tout ça, et ils mangeaient des racines, ils mangeaient toutes sortes de choses de même, donc c'est sûr qu'ils ne faisaient pas se cuire du pain, c'est sûr qu'ils ne se faisaient pas de la soupe au pois, mais les légumineuses font partie dans tout le surga de la Sardaigne, le Costa Rica, l'Oma Linde en Californie, Okinawa au Japon, puis l'autre méchant, dans les Blue Zones, ils ont toutes en commun les légumineuses. C'est bon? Et donc, si j'y vais maintenant avec les trucs pour réduire les gaz, est-ce qu'il y en a qui ont des gaz? Faites-moi des cœurs si vous avez des gaz, si vous êtes importunés par les gaz et que ça vous limite dans le fond votre consommation de légumineuses à cause de ça. Personne? Ok. Isabelle, Julie, Dominique, oui. Donc. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça parce que la seule au slide qu'il y avait après, c'était parce que je voulais te passer parler de mes chocolats et ou ma recette de Nutella que je te parle la semaine passée, une des trois versions avait justement des légumineuses. Donc, si tu veux te faire un beau dessert en fin de semaine sur tes crêpes, si tu fais un gâteau, si tu veux un beau crémage, ma recette de Nutella que je t'ai partagée la semaine passée, si tu ne l'as pas, écris ton nom en dessous, tu ajoutes des haricots noirs dans la troisième version que je te donne et ça te fait un super beau dessert pour la Saint-Valentin. Et donc, je retourne ici et je retourne ici et là, je veux voir. Ok? Ah! Il y en a une, elle dit gaz. Je pète le feu. Un peu de gaz, mais ça ne me... Depuis que j'ai arrêté la viande, je n'ai plus de gaz quand je mange des légumineuses. Ah! Ça, c'est bon! Il faut que tu comprennes que... Oh! Il faut que tu comprennes qu'il y a deux types de gaz. Il y a des gaz qui puent puis les gaz qui ne puent pas. Vous savez de ça? Les gaz qui puent, c'est des gaz de protéines animales qui font de la putréfaction dans tes intestins. Puis les gaz qui ne puent pas, c'est des gaz de glucides qui fermentent dans tes intestins. Est-ce que je viens de vous apprendre de quoi? Et puis, les légumineuses sont riches en fibres, sont riches en protéines, en bons acides aminés et sont riches en bons glucides. Et donc, c'est la recette parfaite. C'est comme le cocktail parfait en un seul aliment de qu'est-ce que tu as de besoin dans une journée. Un mélange de glucides pour te donner de l'énergie, un mélange de protéines. Donc, puis riche en fibres. La moitié de la population, plus que la moitié de la population canadienne ne mange, mange juste la moitié des fibres dont on a besoin pour la journée. Et c'est pour ça que quand tu pètes, quand tu as des gaz, quand tu ballonnes, quand tu as de la misère avec ça, comme un des médecins que je suis, il me dit, il ne me dit pas à moi parce que moi, je n'ai pas de gaz. En fait, c'est normal de péter un peu. C'est normal de péter un petit peu. Un petit pète par jour, deux petits pètes par jour. Mais si tu es toujours gazé, 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 c'est parce que tu n'en manges pas assez. Le médecin dit, si tu as trop de gaz, c'est parce que tu n'en manges pas assez. tes bactéries intestinales ne sont pas habituées. Elles n'ont pas un bon équilibre entre tes bactéries intestinales qui ont des bonnes et des moins bonnes. Ça veut dire ça. Donc, la recette de Nutella, en passant, si vous êtes tous dans mon groupe de motivation gratuite, il est épinglé en haut le lien vers la recette. Chaque personne qui l'a demandé la semaine passée, je suis allée le mettre le lien en haut du post rendu au soir et je suis toute allée vous la donner en particulier dans Messenger. Je ne sais pas si vous le savez, ça me prend une demi-heure rien de faire ça après. OK? Mais ça, c'est un bon truc que tu peux ajouter le crémage dans n'importe quoi que tu vas faire en fin de semaine comme dessert de Saint-Valentin. Ça peut être une bonne idée. Donc, quand tu manges des protéines animales en même temps que des glucides fermenticides, ça va te faire des pets qui puent. Puis, si tu en manges une alimentation qui est riche en gras par-dessus le marché, encore plus. parce que le gras ralentit la digestion. En tout cas, là, je m'en viens trop loin, je m'en viens dans la matière que j'enseigne dans mes cours. Mais ça, pour dire, c'est que vous êtes nus pour les trucs et ce que je veux juste te dire, c'est que les gaz, c'est le résidu des bactéries de tes intestins qui mangent les sucres non fermenticides et qui vont dégager des gaz. Et toi, c'est ça. Donc, les gaz, c'est dans le colon et ça se passe à ce niveau-là. Donc, le premier truc, c'est qu'il faut tu rinces tes légumineuses sèches ou pas sèches. Si tu les prends en conserve, tu les rinces bien avant de les consommer. Si tu les prends sèches puis que tu les cuisines toi-même, tu les mets à trempage à l'eau froide à part les lentilles que tu n'as pas besoin de trempage, mais tu les rinces quand même à l'eau pour enlever les petits résidus. Donc, tu les trempes à l'eau froide. OK? Plus tu manges des protéines animales, plus tu as de protéines animales dans ta alimentation, avec tes intestins, plus et en plus que si tu n'es pas régulier. Savez-vous qu'être régulier au sel, c'est deux fois par jour des sels. Ça, c'est normal. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont réguliers aux trois jours. Il y en a qui me disent qu'ils sont réguliers aux cinq jours. Ça, c'est être constipé. Et quand tu es constipé puis tu n'as pas de mouvement intestinal, tes protéines animales, ils putréfient et augmentent tes risques de cancer du côlon, facteur numéro un. En tout cas, ça pour dire que premier truc, rincez vos légumes mineuses et aussitôt qu'il y a de la broue et que c'est trouble, tu changes l'eau. Deuxième truc, quand tu les fais cuire, tu portes l'eau à ébullition et une fois que c'est à ébullition, il y a de la broue qui se passe. Pas de la broue dans le poupette, il y a de la broue encore une fois qui se forme. Tu l'enlèves à l'écumoire ou encore mieux, tu pitches l'eau dans le lavabo et tu recommences avec une deuxième eau. Ça, c'est le meilleur truc pour diminuer d'avoir des gaz. OK? Troisième truc, c'est qu'il faut que tu les cuises assez longtemps. Si tes légumineuses sont encore un petit peu dures, c'est très plus dur à digérer, donc tes bactéries intestinales vont s'en donner à cœur joie. Donc, cuis-les longtemps. Le meilleur truc qu'on dit, la meilleure cuisson, c'est comme à l'instein pot ou sinon tu es fait en mijoté ou sinon tu es fait en soupe, quelque chose qui se cuit longtemps. Allô, Roselyne? OK? J'ai entendu mon autre. Ça, c'était mon numéro 3. Le numéro 4. Une fois qu'ils sont cuits, quand tu les prépares dans une recette, tu as le choix de les cuire à part. Moi, il y a des gens, nous, ce qu'on fait, c'est que tu les cuis à part puis tu les mets en Ziploc de deux tasses au congélateur, tout à plat. Tu as tous tes haricots noirs, tous tes pois chiches, tous tes ci, tous tes ça. Déjà prêt, c'est souvent par deux tasses que tu fais les recettes donc ils sont prêts. Donc ça, c'est si tu les cuis comme ça, en préparation. Quand tu fais tes recettes, donnez-moi un truc qu'on peut faire avec la... Ceux qui veulent la recette, allez m'écrire en privé dans Messenger parce que sinon, il faut tout que je vous retrouve ici. Si vous voulez la recette de Nutella que vous n'avez pas, vous allez m'écrire dans privé en Messenger. Trouvez ma face puis allez m'écrire Nathalie les recettes de Nutella, ça va être plus facile. OK. Sinon, je vais aller la remettre en haut. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est que de cuisiner avec les épices. C'est mon truc numéro 4. Quelles épices t'aident à réduire les flatulences? Je veux vous entendre. Si vous la voulez, vous me dites Nathalie, j'aimerais la recette de Nutella s'il vous plaît. OK. Dites-moi pas, je ne l'ai pas, je l'ai ici, je ne l'ai pas. J'aimerais la recette de Nutella s'il vous plaît. OK. Moi, j'aime beaucoup vous partager. Demandez-les-moi en mots positifs et clairs. Pas juste moi, 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 ça ne me dit rien. Une fois que je retourne dans vos commentaires, si je voyais que moi, 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 ça ne me dit rien. OK. Donc, le cumin, le cardamome, le gingembre, le fenouil, les algues, même le kombu, vont vous aider à diminuer les fermentations. OK. Donc, utilisez les épices qui vont aider à diminuer le romarin aussi, il y a plusieurs, qui vont vous aider. et il y a même une marque de EDEN, E-D-E-N, une marque de légumineuses qui se vendent à l'épicerie qui sont cuites avec le kombu, donc, naturellement, si tu achètes ceux-là, ça va t'aider. Oui, turmeric, turmeric, Louis, il reste aux États-Unis, c'est le curcuma, on l'a nommé tantôt. Curcuma, turmeric, turmeric, c'est la même affaire. Cardamome, cumin, fenouil, gingembre, tout ça. Et la dernière astuce, c'est vas-y progressivement. OK? Une demi-tasse. Quand tu en manges, tu en manges une demi-tasse, bien assaisonnée, bien cuite assez, comme je t'ai dit, bien cuite, qui a été rincée, enlevé la broue et tout le kit. Tu en manges une demi-tasse et tu attends peut-être deux, trois jours avant d'en remanger. Vas-y progressivement. Deuxièmement, je suis dans mon cinquième point, mais il y a plusieurs points dans mon deuxième point, c'est qu'évite de manger du sucre en même temps ou la famille des choux qu'eux autres, tu le sais déjà qu'ils sont fermentissibles. OK? Je ne suis pas capable d'avoir les quantités car le document PDF ne s'ouvre pas. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ensuite de ça, mastiquer votre digestion commence dans votre salive, dans la bouche par la mélange salivaire. Donc, il faut vraiment que tu mastiques bien. Et pour conclure, comme je disais, si tu as des gaz, c'est parce que tu n'en manges pas assez régulièrement. Plus tu vas en manger, moins tu vas ballonner et plus ça va t'aider. Et si tu as des ballonnements, si tu as encore des fringales, des rages de sucre et tout ça, je t'invite à me suivre dans mes cours de coaching. On est rendu à la semaine 2 du défi VG Happy and Fit. Il y en a qui me disent « Nathalie, je n'ai plus de fringales. » Il y en a qui me disent « J'ai déjà plus de ballonnements parce qu'on a fait comme une genre de petite détox naturelle de la première semaine. Il y en a qui sont déjà plus lous dans leurs vêtements. Il y en a qui se sentent déjà plus fortes. » Dans mon gros cours Académie Transformation Santé, pas Académie, Programme Transformation Santé, on est rendu à la semaine 4 et c'est déjà fou les changements. Alors, je vous invite à me suivre pour vous informer pour les prochains groupes qui vont démarrer. Et tout ça pour dire que moi, à la Saint-Valentin, je ne sais pas si vous êtes plus fleurs ou vous êtes plus type chocolat. Êtes-vous type plus fleurs ou plus chocolat? Écrivez-moi dans ça. Je ne suis pas capable d'avoir la quantité car le PDF ne s'ouvre pas. Je ne sais pas de quoi tu parles parce que quand je vous donne le lien pour le Nutella, tu rentres ton nom, ton courriel, tu payes sur Python puis le PDF apparaît. Puis là, c'est à toi à le télécharger. Vous êtes plus type chocolat, vous êtes plus type chocolat, OK? Donc, les conjoints de ceux qui sont là, écoutez ça, tout le monde est plus type chocolat. OK? Il y a un couple là-dedans, Charles, Nathalie, les deux aiment le chocolat. J'espère que vous le savez. Chocolat, 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 excellent. Donc, moi aussi, j'aime bien le chocolat, mais j'aime les bons chocolats. Je n'aime pas les chocolats avec toutes sortes de patentes à l'intérieur à part si c'est des trucs aux noisettes, à lui, aux intéressés. Je capote sur tout ce qui est noisettes ou les chocolats noirs et fleurs de sel et ce genre de saveurs-là. Ça, j'aime ça. Mais de moi, pas des affaires avec de la liqueur. Ça, j'aime pas ça. Tout ça pour dire que ma fille et moi, il y a deux ans, on a inventé deux types de chocolat pour la Saint-Valentin. Un, caramel et fleurs de sel et l'autre, nougat noisette. Et donc, si vous partagez cette vidéo-ci sur votre page Facebook et que vous m'écrivez « Oui, Nathalie, je le veux. » Je le veux pas m'épouser, mais « Je le veux les recettes. » Je vais aussi vous l'afficher. J'aimerais beaucoup ça que vous m'aidiez en partageant cette recette, cette vidéo-ci sur votre groupe. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas en bas et tu marques « Partage ». OK? Ou l'autre chose, c'est que tu cliques, tu nommes deux personnes que tu connais directement en dessous ici dans les commentaires. Fait que là, ça va faire d'autres personnes qui vont voir ça. Pour taguer, tu mets le signe hashtag. Tu mets le signe hashtag, « Arobase » là. Pas le hashtag, tu mets le « Arobase ». Tu mets « Arobase » puis tu ne laisses pas d'espace, tu marques ton nom. Mettons « Arobase » Nathalie Rousseau et le nom de la personne apparaît. Tu vas la taguer comme ça. Sinon, si tu n'es pas capable de la taguer, c'est parce qu'elle n'aime pas ma page, tu vas partager ça sur ta page à toi. OK? Donc, si tu veux ma recette de chocolat que tu vas faire facilement dimanche matin pour les manger dimanche soir, tu vas te faire ça. Je te mets une vidéo, j'ai fait en direct avec ma fille. OK? et sinon, ma recette de Nutella. Donc, je te donne deux options que tu peux manger à ce sujet-là. Sinon, ben, moi, j'invite à faire des petits smoothies qui sont plus roses, tu sais, mettons, avec des framboises, des choses comme ça. Moi, je me fais souvent des bouts de bol, pas des bouts de bol, des smoothies bol, couleur avec des fraises ou des framboises pour que ça soit rose. Quelque chose de rose et chocolat, là, c'est toujours, c'est toujours gagnant. Et là, ce que je veux juste vous dire, c'est que la recette de Nutella, c'est la même. Ça fait deux ans que je la partage, mais si, quand t'arrives, tu mets ton courriel et que ça dit que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que tu l'as déjà téléchargé. Le système, il te reconnaît. Il dit que tu m'as déjà donné ton courriel. OK? Puis, la recette de, en fin de compte, là, je vais vous donner le lien vers ma recette de chocolat. Puis, je pense que dans le document, il y a aussi un lien vers ma recette de Nutella. Donc, tu vas avoir les deux sur le même document, autrement dit. Donc, si vous êtes comme moi et aimez le chocolat, caramel et fleur de sel et nous, gonoisettes, je vous donne ça. Ça se fait avec cinq ingrédients, minimum, pas minimum, maximum. Ça se fait en dedans de cinq minutes avec des ingrédients maison. Il y a sans sucre ajouté, il n'y a pas d'huile ajoutée. Ça répond à mes critères. C'est riche en fibres, c'est tout ce qu'il faut pour que tu aies une alimentation optimale. Et quand tu manges de façon optimale, même si tu te manges des belles petites gâteries comme ça, c'est sûr que tu ne manges pas à douzaine dans cinq minutes, tu vas rééquilibrer ton métabolisme, réécriver tes hormones, tu vas diminuer naturellement tes ballonnements, tu vas diminuer naturellement tes cravings, tes cellules vont être vraiment nourries au mieux, ton corps va être nourri au mieux et tu vas péter le feu comme les gens ont dit, mais avec moins de pète que d'habitude. Et juste pour vous dire, c'est que l'alimentation que je vous enseigne, ça s'appelle le Whole Food Plant Based Low Fat. Whole Food Plant Based Low Fat, qu'en français, quand on avait été aux États-Unis, une gang, on avait traduit ça par alimentation végétale peu transformée. Alimentation végétale peu transformée, ça faisait en acronyme alimentation VPT, GPT, ça faisait GPT. et on trouvait que c'était drôle parce que c'était comme si quand tu manges végé, c'est sûr que tu pètes à un moment donné. OK, donc je veux, encore une fois, une abondance de cœur pour terminer notre live et merci vraiment de partager cette vidéo-là. Je vais regarder, as-tu partagé ma vidéo sur ta page à toi en mode public et faites-moi une abondance de cœur. Oh, on est 47, c'est incroyable. Et puis, je veux juste prendre une petite vidéo. Je vais peut-être faire ceci. Eh, montrez-moi donc à l'écran, tout le monde. Et, voilà. Merci beaucoup. Et, je vous demande, dimanche, on va tous se mettre en action pour bouger. J'aimerais ça que dimanche, vous me montriez quel dessert vous avez fait si vous avez fait les chocolats. J'aimerais ça que vous montrez ça. Et, j'aimerais ça qu'on s'affiche tout avec une couleur rouge ou rose. Comme ça, dimanche, on se met tout en action où vous montrez une photo de tes chocolats ou tes affaires que tu vas voir cuisinées. Et, j'aimerais ça que vous soyez habillés en rose. OK, ça va être le thème pour notre, notre, notre post pour dimanche dans mon groupe Facebook. Si vous ne faites pas déjà partie de mon groupe Facebook, je vous invite à faire partie de mon groupe de motivation qui est gratuit. OK? Donc, invitez vos amis à faire partie du groupe de motivation gratuit. OK, je prends-tu quelques petits commentaires. Merci beaucoup, t'es hot, Nathalie. Cathy, je pense, c'est un qui disait qu'il pétait le feu tantôt. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Et là, mon chum m'a invité à aller faire du ski puis prendre une petite collation en refuge. Alors, voici ma traite de mon après-midi. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, j'ai eu deux nouvelles personnes qui se sont inscrites pour mes cours de bootcamp en direct lundi, mercredi, lundi soir, 18h30, mercredi soir, 16h30. Je t'envoie le replay si tu ne peux pas être là en direct. Donc, toujours le temps de t'inscrire, des entraînements courts, efficaces. Et si tu combines ça avec mon enseignement en alimentation, tu pètes vraiment le feu. Alors, bonne Saint-Valentin tout le monde. La Saint-Valentin, vous savez, c'est la fête de l'amour des autres, mais c'est aussi l'amour de soi. Alors, prenez du temps pour vous. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501